M. Abdal-Rahman Sidini, bonjour. Bonjour. Alors le ministre de l'Intérieur réunit dès demain les nouveaux élus des présidents d'APC, les présidents d'APU. On considère déjà que cette réunion est timidement importante. Pourquoi importante M. Sidini ? Elle est importante parce qu'elle regroupe tous les présidents d'Assemblée Populaire Communale et tous les présidents d'Assemblée Populaire de Willaïa. Donc c'est les premiers responsables des instances élues. Elle est réunie au début d'un mandat électoral. Donc c'est tout à fait indiqué pour dresser une feuille de route par rapport aux grands axes de travail de ces assemblées élues en tant que représentants de l'État. Bien sûr, ils ont le volet en tant qu'instance décentralisée de développer toute l'attitude de développer leur programme de travail. Mais dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie socio-économique de l'État au niveau local, c'est une rencontre qui va permettre justement de dresser cette feuille de route et de leur expliquer un peu les grandes orientations à suivre en la matière. Alors des orientations seront données à ces élus. Dans le contexte actuel, ces orientations sont éminemment importantes. Votre compte, on sait aujourd'hui que l'État ne peut plus financer comme il le faisait par le passé en raison de la situation financière que traverse le pays ? Ne peut plus financer, je pense que c'est trop dit. L'État ne s'est jamais désengagé vis-à-vis des collectivités locales. Elle va continuer à assurer son rôle du mieux de ce qu'elle peut, bien sûr. Mais cette fonction rentière classique, elle doit changer. Maintenant, c'est le moment d'aller vers une initiative économique. La commune, c'est un agent économique par excellence. Donc il a des possibilités de développer différentes activités lucratives et notamment en relation avec la gestion des services publics de proximité au niveau local. Et il faut qu'il le fasse, c'est tout à fait normal. Ça permet d'atténuer un peu la charge sur le budget d'État et de mieux réorienter les subventions du budget d'État vers des axes prioritaires, notamment la partie sociale, donc c'est l'appui aux couches défavorisées, et s'occuper mieux des communes qui connaissent des difficultés de financement et permettre à d'autres communes de développer des possibilités de financement autres que les subventions du budget d'État. Mais justement, lancer cette initiative économique, M. Cédini, comment, quand les élus dénoncent la mainmise de l'administration et revendiquent de ce fait plus de prérogatives ? Là, je confirme qu'il n'y a pas de mainmise. Bien au contraire, depuis 2011, nous avons un code communal qui a renforcé assez profondément les prérogatives des assemblées élues. Maintenant, le PAPC a toute l'attitude d'initier n'importe quelle action, aussi bien en matière de gestion de son patrimoine communal qu'en matière de recouvrement de la cote par fiscale propre à la commune, que dans la création d'établissements publics locaux et la supervision de leur gestion. Donc je ne vois pas vraiment cette mainmise qui est contraignante par rapport à une assemblée élue. Bien au contraire, je pense qu'ils ont toutes les prérogatives pour le faire. Maintenant, à travers une réforme du code des collectivités territoriales, nous visons à approfondir ces prérogatives encore plus et les orienter vers des aspects économiques concrets à même de leur permettre de développer les réflexes qu'il faut en matière de gestion économique de la collectivité. Mais comment approfondir aujourd'hui ces prérogatives des élus dans le cadre de ce nouveau code communal dont on parle depuis quelques temps déjà et on ne le voit pas paraître ? Est-ce qu'on peut considérer que la gestion sera plus au niveau local qu'au niveau central, M. Sidini ? C'est ça la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics puisque les élus locaux, c'est l'interface de la population en premier recours ? Oui, c'est ça. C'est développer un esprit entreprenant au niveau local. Il y a un certain nombre de mécanismes qu'on va essayer de développer. Par exemple ? Par exemple, je vous donne l'exemple de la solidarité intercommunale. La solidarité intercommunale, il y avait une disposition qui n'était pas très permissive pour développer cette technique parce qu'elle exigeait, elle existe bien sûr, elle existe, mais elle exigeait que les actions de solidarité intercommunale se fassent entre communes et métrofes. Et ça a constitué une contrainte dans certains wilayas. C'est la raison pour laquelle, parmi les propositions qu'on a émises, c'est de lever cette contrainte et permettre d'élargir cette solidarité intercommunale et l'ériger en solidarité intercollectivité. Comme ça, toutes les formes de solidarité entre collectivités locales peuvent se tisser et se mettre en œuvre. Ça permettrait à des communes qui connaissent des difficultés de viabilité économique de contourner cette difficulté en bénéficiant de la part d'autres communes qui ont moins de difficultés pour les aider à dépasser leurs contraintes. Ça veut dire, en termes clairs, si je comprends vos propos, ça veut dire que la commune de Hassim Saoud pourra à l'avenir soutenir et aider financièrement la commune de Tiziouzou. Est-ce que ceci va permettre une meilleure répartition ou une répartition plus équitable de la fiscalité locale ? C'est l'objectif poursuivi, justement, parce qu'actuellement... On a des communes riches et des communes pauvres. Oui, nous avons plus de 160 communes quand même qui sont assez riches, qui produisent des ressources assez importantes. Et ces communes peuvent contribuer à tirer vers le haut les autres communes, donc les aider à dépasser leurs difficultés quant à la viabilité économique, créer des services publics productifs de revenus et des biens, bien sûr, et leur permettre de s'autonomiser à terme à travers ce mécanisme de solidarité. 160 communes riches, relativement riches, par rapport au nombre global, les 1641, c'est quand même relativement faible. Est-ce que, par exemple, vous allez appuyer aussi cette démarche par une nouvelle vision en mettant en place le code de la fiscalité locale, puisque vous en parlez déjà depuis quelque temps, M. Sidini ? Oui, bon, 160 communes, c'est les communes qui se distinguent du lot. Mais il y a d'autres communes quand même qui ont des possibilités, qui ont quand même un matelas assez important, qui leur permet une marge de manœuvre assez appréciable. Donc, les 160 communes, c'est juste les communes qui se distinguent vraiment du reste du lot. Pour le code de la fiscalité locale, effectivement, c'est un code qui va permettre de réaménager tout le corps fiscal qui va en direction des collectivités territoriales. Il permet d'optimiser aussi bien la productivité de cette fiscalité et de l'orienter vers des niches assez intéressantes et mettre en place des mécanismes qui vont optimiser le recouvrement de la recette fiscale et patrimoniale. Et c'est ce qui est important, parce qu'actuellement, nous constatons, par exemple, que la taxe sur l'activité professionnelle constitue à peu près 70% du corps fiscal. Donc, si vous voyez qu'il y a une vingtaine de produits fiscaux qui vont vers les communes et que 70% est monopolisé au niveau de la table, ça veut dire qu'il y a des problèmes de recouvrement au niveau du reste du corps de la fiscalité locale. Et il y a un problème de productivité de cette fiscalité. Donc, c'est ce que nous essayons de traiter dans le cadre d'une action concertée avec le ministère des Finances pour la refonte de la fiscalité locale. D'ailleurs, c'est un travail qui a commencé déjà depuis 2007 dans le cadre d'un comité intersectoriel. Et il se poursuit. Bon, maintenant, on s'oriente vers une codification de la fiscalité locale pour améliorer son rendement. Mais quand ce travail va aboutir, puisque vous le dites vous-même, M. Sidini, il a commencé depuis quelque temps déjà, 2007 ? Bon, c'est un travail technique. C'est un travail technique très complexe. Il doit se baser sur des simulations, sur une coordination très étroite entre la fiscalité locale et la fiscalité nationale, bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'on ne doit pas se précipiter et mettre en place des mécanismes qui pourraient avoir des répercussions par la suite sur les grands équilibres. Donc, ça doit absolument être maturé et bénéficier du temps nécessaire pour sa mise en œuvre. Mais dire que depuis 2007, on travaille sur le code de la fiscalité locale, non. C'est l'orientation vers le code de la fiscalité locale. Elle date à peu près, maximum, d'une année et demie. D'une année et demie qu'on a commencé à réfléchir sur cet axe. C'est à partir de la directive de son Excellence, M. le Président de la République, lors d'un Conseil des ministres, où il nous a orientés vers ça. Est-ce qu'on pourrait penser que pour 2018, on verra l'adoption du nouveau code communal, M. Cédine, et des collectivités locales ? Je pense, oui. Je pense qu'on est en train d'y travailler. C'est un texte très important, très profond, qui touche un aspect très important de la gestion des collectivités locales. Et il nécessite une large concertation. Donc, déjà, on a commencé à travailler avec mesdames et messieurs les Wally pour rassembler un peu toutes leurs propositions. Donc, ça a été fait. Donc, on a finalisé cette phase. Et on est en train d'élaborer la première mouture de ce texte. Et juste après, bien sûr, il y aura toute une démarche de concertation avec tous les partenaires et les parties concernées pour maturer le texte suffisamment avant de le soumettre aux instances compétences. Pour avoir un large consensus sur cette question ? Oui, bien évidemment, parce qu'on a besoin de ce consensus. Et on voudrait inscrire ce code des collectivités territoriales dans une ligne d'ouverture de cette collectivité sur son environnement et lui permettre de se mettre en œuvre avec toute la cohérence et la synergie voulues. Mais vous dites qu'il apportera des changements profonds dans quel domaine exactement ? Vous avez parlé un peu de la solidarité intercommunale. Est-ce qu'il y aura d'autres aspects qui seront développés également par rapport aux contraintes que nous vivons actuellement au niveau des collectivités locales, M. Sidini ? Il touche tous les aspects de la gestion des collectivités locales. Donc, il touche la fonction économique des collectivités locales, la gestion des établissements publics locaux, la promotion des partenariats économiques au niveau local, introduire des mécanismes de gestion économique et rationnelle des différents services publics de proximité, permettre une modernisation encore profonde des services publics administratifs, les finances locales et la fiscalité locale dont on parlait, la solidarité intercollectivité, la démocratie participative. Il y a pas mal de dispositions qui vont... La démocratie participative qui a été aujourd'hui constitutionnalisée. Donc, c'est une mise en application de ce qui a été décidé déjà. C'est ça, le Code des collectivités territoriales, il intervient en exécution des grandes valeurs qui ont été apportées par la Constitution dans sa dernière révision. Il n'y a pas uniquement la démocratie participative. Il y a plusieurs principes qui ont été consacrés dans cette Constitution, notamment le principe du développement durable, aller vers l'usage des énergies renouvelables, par exemple. Qui sera en discussion aussi aujourd'hui. Bien sûr, et nous sommes dans cette configuration. Alors, M. Abdelrahman Sidini, moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, par rapport à la finance locale, bien sûr, la fiscalité, le projet qui est en cours d'examen encore entre le ministère de l'Intérieur et celui des finances. Mais vous avez déjà préalablement élaboré un rapport sur la finance et la fiscalité locale. Est-ce qu'on peut considérer que, malgré le tarissement des ressources, la situation au niveau local est satisfaisante, selon vous, par rapport à votre rapport élaboré ? Oui, je pense qu'elle est assez satisfaisante. Vu le tarissement des ressources de manière globale, je pense que nos collectivités locales ont bénéficié des rares financiers qui ont été réalisés lors des dernières années et qui permettent justement de dépasser un peu cette difficulté. et c'est ce qui fait que le nombre de communes connaissant des problèmes financiers est resté pratiquement le même. Donc, par exemple, en 2016, il était de 61 communes. Donc, c'est un chiffre insignifiant par rapport à la situation des finances de manière globale. Mais comment on peut considérer, puisque beaucoup considèrent qu'il y a beaucoup de collectivités locales qui n'ont pas énormément de ressources, de par leur situation, puisqu'elles sont à vocation essentiellement agricole. On compte pratiquement 500 ou 600 communes. Comment on va faire pour ces communes, M. Sidini ? Non, il faut comprendre que... Certains disent même que c'est des communes pauvres. La structure des finances locales, elle est très complexe. Elle est constituée principalement de la fiscalité, du produit de la fiscalité. Donc, c'est des transferts de cotes-parts de fiscalité qui se fait à travers le budget d'État et la caisse de garantie de solidarité des collectivités locales. Donc, c'est ce qui fait qu'on arrive quand même à stabiliser la situation financière de ces communes. Certes, c'est la raison pour laquelle aussi on essaie de l'autonomiser en lui permettant de produire de nouvelles niches de recettes non seulement fiscales, mais aussi patrimoniales à travers la revalorisation de sa gestion de ses biens productifs de revenus. Et c'est là toute la réforme des finances et des fiscalités locales. Donc, la stabilité financière des collectivités locales ne dépend pas uniquement de la structure des capacités financières de cette commune ou de sa viabilité économique, mais aussi de l'effort de solidarité que manifeste le budget d'État, la caisse vis-à-vis de ces communes. Mais justement, par rapport à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales qui existe depuis longtemps, il y a eu des aménagements, réaménagements qui ont été introduits à la faveur du décret amendant, bien sûr, ses dispositions en 2015. Mais ce qui est relevé, c'est que le conseil d'administration est géré à plus de 70% par des administratifs au lieu d'être représenté fortement par les élus locaux. Quel est votre commentaire, M. Sidini ? Je ne partage pas. Bon, je n'ai pas le nombre de membres en tête, mais je peux vous assurer qu'il y a des présidents d'Assemblée populaire communale qui sont représentés et il y a des présidents d'Assemblée populaire de Wilaya qui sont représentés au niveau de ce conseil. C'est un conseil d'orientation qui sert à fixer les grands axes de la politique de la caisse annuellement. Il approuve le budget de la caisse avec les différents transferts qui auront lieu et ça marche très bien. Il y a une concertation avec les collectivités locales et ce que je peux vous assurer aussi, c'est que les contributions de la caisse se font sur la base des besoins qui sont formulés par les collectivités locales. Donc on ne travaille pas seul, ce n'est pas une caisse qui est gérée de manière centrale sans aucune communication avec son environnement. Bien au contraire, toutes les Wilaya sont associées à cet effort et les contributions vont en fonction des besoins de financement de chaque collectivité, de chaque commune et pas uniquement de chaque Wilaya. L'État continuera à soutenir fortement les collectivités locales qui sont aujourd'hui considérées comme relativement pauvres. M. Sidini, puisque nous savons qu'il y a le fonds des collectivités locales dont la dotation est pratiquement équivalente à 400 milliards de dinars. Bien sûr, c'est l'un des objectifs de la rencontre qui aura lieu demain des présidents d'Assemblée populaire communale et de Wilaya, c'est de leur assurer du soutien total de l'État et qu'il n'est pas question de se désengager, bien qu'on va les orienter vers plus d'initiatives et d'entrepreneuriat dans la gestion du service public de proximité. Mais toujours est-il que l'État va continuer à appuyer l'action des collectivités locales pour assurer la continuité des prestations de services publics parce qu'il s'agit d'une suggestion dont la responsabilité incombe à ces collectivités locales. et ils doivent l'assurer convenablement. Il faut que les citoyens ressentent quand même une amélioration de son cadre de vie. Bon, s'il n'y a pas assez de possibilités financières au niveau de ces collectivités, il faut bien évidemment les compléter avec un effort du budget d'État et de la Caisse. La levée du gel des projets, est-ce que ça va se répercuter positivement sur, bien sûr, la gestion locale ? C'est une des questions des auditeurs puisque nous parlons de ces projets. Monsieur Sidini ? Bien sûr, bien sûr. La levée du gel, notamment sur les... Je vous donne l'exemple des établissements scolaires. C'est très, très important parce que ça va nous permettre d'atténuer toute pression en termes de taux d'occupation par classe au niveau notamment des grands ensembles urbains. C'est très, très important. La levée du gel va nous permettre de livrer un certain nombre d'équipements publics très, très importants pour les prestations de services publics au niveau local. Mais justement, puisque vous avez parlé de la ressource la plus importante au niveau de collectivité locale, c'est la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle. Est-ce qu'il est question pour les pouvoirs publics par rapport à la situation actuelle de relever la TAP qui a été divisée par deux dans la loi de finances de 2016, monsieur Sidini ? À l'appel, bien sûr, à la demande des opérateurs économiques. Non, non. La taxe sur l'activité professionnelle a connu un dégrèvement de un point par rapport à ce qui se faisait avant. Et ça nous a coûté quand même 40% de recettes de moins, notamment pour les budgets d'huileurs. Et on est en train, justement, à travers cette refonte de la fiscalité locale, d'essayer de compenser un peu cette moins-value fiscale générée par ce dégrèvement de la taxe sur l'activité professionnelle. À travers un réaménagement, d'ailleurs, c'est l'administration des impôts qui est en train de le faire, un réaménagement du mode de fonctionnement de la taxe foncière, et aussi à travers la refonte de la fiscalité locale. Alors, des questions des auditeurs, monsieur Sidini, qui sont très très nombreux ce matin, on va essayer de les aborder. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la modernisation de l'administration pour le service d'état civil va s'accélérer encore davantage pour de meilleures prestations au profit des citoyens, parce que certaines collectivités locales connaissent un retard en termes de développement ? Monsieur Sidini. Ah oui, absolument. La modernisation, c'est notre axe stratégique et on va continuer à le développer, à l'accélérer au maximum. Et on va vers de nouvelles générations de modernisation du service public administratif, notamment les prestations à distance, la signature électronique, des plateformes multiservices, en optimisant tous nos dispositifs. Et c'est le choix stratégique qui a été mis en branle par monsieur le ministre et sous l'égide des directives de son excellence président de la République. Et on ne va pas reculer par rapport à ça. Alors, les prochaines étapes en termes de modernisation du service civil, de l'état civil, monsieur Sidini ? Ce sera les prestations à distance. Donc, j'ai dit que la prochaine modernisation des services d'état civil. Donc, on a déjà, aujourd'hui même, monsieur le ministre va lancer le guichet électronique unique au niveau de Braki. C'est une innovation par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Le guichet électronique unique, contrairement au guichet électronique qui existait, c'est de mettre en relation l'état civil avec les autres prestations. Donc, tout ce qui est carte nationale d'identité, passeport, permis. Donc, c'est un élargissement du champ de ces prestations et mettre en relation l'état civil avec les différentes prestations. Alors, une question d'un auditeur, monsieur Sidini, est-il vrai que les documents d'état civil sont à l'avenir payants ? Jusqu'à présent, il n'est pas question que ce soit ces documents soient payants. Bien au contraire, on continue à assurer cette prestation gratuitement. C'est une sugestion de services publics. Il n'y a aucune raison pour le moment de le faire, d'autant plus qu'on s'achemine vers des prestations à distance. Donc, le citoyen à terme, il pourra bénéficier de ces prestations, même à domicile. Donc, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour maintenant. Alors, ce qui caractérise malheureusement la gestion de nos APC, c'est la question de l'auditeur, c'est un peu aussi la corruption, monsieur Sidini. Comment faire pour éradiquer ce phénomène aujourd'hui ? Et est-ce qu'on peut considérer que beaucoup d'élus ont été concernés par ces opérations ou ces pratiques, bien sûr, illégales ? C'est une action continue des services de l'État. Donc, il y a quand même tout un programme qu'on est en train de mener pour contrôler le fonctionnement et la gestion des assemblées locales. Et on n'hésite pas à prendre les mesures nécessaires. Bien sûr, les mesures légales à l'encontre de tout élu qui se manifeste par un comportement incompatible. Mais je peux vous assurer que le nombre de dépassements est vraiment, vraiment minime par rapport à ce qui se dit. Combien ont été impliqués dans des opérations ou des affaires de corruption ou des détournements ? Pour le mandat électoral écoulé, ça ne dépasse pas les 1%. Ça représente combien ? En nombre, je n'ai pas le nombre exact en tête, mais ça ne dépasse pas les 1%. C'était 200. Le ministre de l'Intérieur l'avait déjà annoncé précédemment. M. Sidini, autre question d'un auditeur qui voudrait savoir où est-ce qu'on en est avec le cap d'elle et sa généralisation pour les collectivités locales ? Et au passage, est-ce qu'on pouvait nous éclairer davantage sur le projet permis de construire électronique, M. Sidini ? Bon, pour le cap d'elle, le cap d'elle généralisation, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est un programme de coopération entre le ministère de l'Intérieur, la communauté européenne et le PNUD. C'est un programme d'appui au développement local qui permet de mettre un focus en matière de développement local sur un nombre de communes. Avec le jumelage, les opérations de jumelage. Voilà, dans le cadre d'un projet qui est monté en montage financier mixte entre l'Algérie et nos partenaires sur un certain nombre de préoccupations, notamment en matière de gouvernance ouverte, gouvernance collaborative et participative, en matière d'énergie renouvelable, les questions d'aménagement territoire, ainsi de suite. Et c'est un projet qui marche bien. Donc, nous avons un chef de projet qui suit ce projet et peut, dans une autre occasion, vous donner toutes les précisions par rapport à ce projet. Et c'est une coopération assez fructueuse avec nos partenaires. Mais justement, le permis de construire électronique, c'est une démarche aussi que vous êtes en train de lancer actuellement, M. Sidini. Bon, le permis de construire électronique, c'est le ministère de l'Habitat qui est en train de le prendre en charge. C'est dans le cadre d'un plan national de simplification des procédures. Il y a un comité intersectoriel qui est installé pour ça. Et chaque année, chaque secteur propose un plan de simplification. Et cette action de permis de construire électronique, elle a été initiée par le ministère de l'Habitat. Nous, nous travaillons plutôt sur l'optimisation du centre d'appel 1100 à travers une plateforme multiservices qui intègre justement le permis de construire ainsi que les autres prestations. Mais c'est un projet qui est en cours de maturation. Il nécessite beaucoup de préparation et beaucoup de concertation avec les secteurs concernés avant sa mise en oeuvre. Alors, autre question d'un auditeur aujourd'hui, vous disent que parmi les prérogatives des APC, c'est la gestion un peu des marchés de proximité qui sont dans un état catastrophique. Comment améliorer justement cette situation, M. Sédini ? Oui. C'est une réalité. Effectivement. Effectivement, il y a un bon nombre de marchés qui ne sont pas mis en exploitation et ça constitue une problématique en matière de gestion locale. Et c'est l'un des axes de l'optimisation justement de la fonction économique de la collectivité territoriale. Parce qu'il y a pas mal de biens qui ne sont pas exportés, qui ne sont pas mis en exploitation ou bien qui sont sous-évalués en termes d'exploitation domaniale. Et il y a tout un programme qu'on est en train de mener, une évaluation qui va donner lieu à des mesures très prochainement dans ce sens pour les mettre en exploitation et les valoriser au mieux. Alors la question de l'urbanisme, est-ce qu'elle doit être aussi une priorité au niveau des collectivités locales, vu le cadre bâti actuel qui est dans une situation catastrophique ? M. Sédini ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de désordre en matière d'urbanisme. Avec les constructions anarchiques, avec bien sûr... C'est l'une des orientations principales qui seront données à l'occasion de la rencontre de demain. C'est justement pour prendre en main cette situation et essayer de rentrer dans le cadre de la normalité et ça, c'est très important. Autre question d'un auditeur, il vous dit aujourd'hui les présidents d'APC n'ont même pas la capacité de mobiliser la force publique, toutes les prérogatives sont en main des wallis et des wallis délégués. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Même s'ils veulent éradiquer par exemple des barraques qui ont été érigés, qui sont érigés souvent la nuit, ils ne peuvent pas le faire sans l'aval du walli. M. Sédini ? La réquisition de la force publique c'est une prérogative qui est consacrée par la législation, par le code communal et le PAPC peut requérir la force publique. Néanmoins, c'est une action d'ordre public qui nécessite une étroite coordination à tous les niveaux et c'est tout à fait normal que le wallis soit impliqué dans ce dispositif et on ne peut pas concevoir qu'il y ait une intervention en matière d'ordre public sans coordination. Donc j'invite le concitoyen de voir justement de près les dispositions légales applicables en la matière. Justement, est-ce qu'on peut considérer que pour la paix sociale, c'est ce que vous dit cet auditeur, nous laissons tout faire ? Nous laissons tout faire ? Non, je ne pense pas. Quand même, il y a une intervention continue des services de l'État pour faire face à tout dépassement et on gère ça au quotidien et peut-être qu'ils s'appuient sur un constat personnel par rapport à un fait particulier, mais globalement, je peux vous assurer que les services de l'État interviennent au quotidien aussi bien pour la démolition de constructions illicites, pour déloger des gens en occupation illégale, pour des dépassements liés à l'hygiène et la salubilité publique, ainsi de suite. Seulement, à chaque situation, il y a un mode opératoire. Alors, une police de l'environnement et de l'urbanisme, c'est pour bientôt ? M. Cédini, une autre question ? La police de l'urbanisme, elle a toujours existé. Maintenant, peut-être qu'il faut réorganiser cette notion de police administrative et lui permettre d'assurer sa fonction avec plus d'efficacité et de célérité, c'est tout. Alors, les PAPC n'arrivent même pas à gérer convenablement les déchets ménagers et les ordures, excusez-moi de l'expression, M. Cédini. Comment voulez-vous qu'ils gèrent une APC ? C'est une autre question et une autre préoccupation soulevée par cet auditeur. Je pense que c'est une réflexion dévalorisante de l'effort qui est accompli au niveau des collectivités locales et j'inviterai le citoyen à voir l'autre face de ce phénomène, c'est le comportement incivique qui est assez généralisé et qu'il y a lieu de travailler dessus. Comment inciter le citoyen à s'impliquer réellement dans la gestion de la collectivité locale ? Parce que souvent ils sont démissionnaires parce qu'ils sont exclus de fait par certains élus. M. Cédini. C'est justement... Alors qu'ils ont une voix prépondérante. C'est justement... Et ils peuvent même assister aux assemblées. Oui, oui. C'est à travers une approche participative. Il faut les impliquer. Bon, on ne peut pas impliquer le citoyen à la fin d'un processus. Il faut l'impliquer dès le départ. Et une fois qu'il est impliqué dès le départ, je suis sûr qu'il va adhérer pleinement, aussi bien aux décisions qui seront prises qu'à leur mise en œuvre. Et c'est ça la clé de voûte de l'implication citoyenne. Alors, il y a eu des instructions qui ont été données aux APC, aux présidents d'APC, puisque c'est aussi des représentants de partis politiques, d'ouvrir des permanences pour recevoir les citoyens. C'est important ? Ah oui, bien sûr. Mais elle doit se faire aussi au niveau de l'APC. L'APC doit recevoir le citoyen. C'est inévitable. Chaque responsable local est appelé à recevoir le citoyen et à l'accueillir. Et c'est une fonction essentielle dans le fonctionnement de l'administration. dans le cas où ce n'est pas appliqué, M. Sidini ? On est saisi de manière permanente par rapport à ces phénomènes et on intervient auprès des responsables concernés pour assurer l'audience du citoyen. M. Abdrahman Sidini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon courage pour demain. A bientôt. Merci bien.